salam alaykoum chers-hers. Alors on va commencer le deuxième chapitre concernant la loi d'homme et la loi de Joule. Alors on écheveau la loi d'homme microscopique ou bien l'expression locale de la loi, l'expression locale de la loi d'homme. Alors on considère un conducteur ou bien soit un conducteur C, soit un conducteur C, métallique, ou bien un conducteur ohmique, un conducteur ohmique, monsel O, d'extrémité A et B, atraf d'ailleurs A et B, dans lesquelles nous appliquons une différence de potentiel VA-VB. Voilà le monsel ohmique, l'atraf d'ailleurs A et B, c'est une différence de potentiel VA-VB, tel que VA est supérieur à VB, le potentiel au point A est supérieur au potentiel au point B, par exemple le potentiel de point positif ou le potentiel A est négatif. Par exemple je vois le générateur et on applique ou bien en appliquant la tension UAP, la tension UAP. Alors on va prendre une charge Q avec Q égale à moins E, égale à moins E. Alors cette charge Q est soumise à deux forces. Donc A et B est soumise à deux forces. Alors la première force, il y a la force électrostatique, F est égale, F est égale à QE, F est égale à QE, donc F est égale à QE, la force électrostatique et est dirigée, voilà, et diriger dans ce sens. Alors le moins et le plus est à traction, par contre le moins et le moins est à repulsion. Bravo ! Alors la vitesse d'el, la vitesse d'el la charge, elle est conforme le sens elle. Donc les charges vont vers la gauche, très bien, les charges vont se déplacer vers la gauche, voilà V, le vecteur de vitesse, voilà, il y a V, très bien, alors pendant le mouvement des charges, pendant le mouvement, les électrons, ou bien les charges, entrent en collision avec les ions positifs du conducteur, d'où l'existence d'une force de frottement. Alors, les électrons libres, ils ont dit qu'ils sont libres, donc ils ont dit qu'ils sont libres, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont appris en impact, alors qu'ils ont dit qu'ils aient un ion positif, pourquoi ils ont appris en limite, ils ont appris, ils ont appris les actions, et finalement ils ont appris avec les actions des actions, ils ont appris F est égale moins K fois V avec K constante positive très bien voilà donc la force de frottement on a les points F de sens est-il petit F très bien voilà donc la charge Q est semie à deux forces la force électrostatique F est égale à QE et la force de frottement F est égale à moins K fois V avec K est une constante positive alors dépend du milieu et voilà de la charge très bien voilà donc la ligne de l'an dernier s'appelle ligne de champ électrostatique alors comme vous savez le champ électrostatique est dirigé vers le potentiel des croissants donc le majeur qu'elle s'applique est c'est-à-dire qu'elle s'est égale qui s'applique est égale pourquoi ? parce que E est égale moins grade de V donc le potentiel le champ E voilà est dirigé dans le sens voilà dans le sens très bien ou bien vers le point B alors en régime stationnaire en régime stationnaire ça veut dire ça veut dire le régime permanent ou bien le régime continu la vitesse est égale le vecteur V est égale à une constante très sur la m'a qu'elle a l'air besoin d'où l'accélération est égale le vecteur nul alors d'après d'après le PFD d'après le PFD F plus petit F est égale le vecteur nul alors le poids le poids de l'électron est négligé devant la force électrostatique et la force de frappion on va dire le voisin de l'électron pourquoi ? parce que la masse de l'électron est très petite donc on va considérer qu'on va voilà on va juste dire le on va F QE moins K pour V très du V est égale Q sur K fois E en posant en posant Mu est égale à Q sur K on a un nouveau de haut Q sur K la constante on verra Mu avec Mu la mobilité des électrons ou bien des charges la mobilité la mobilité des charges ou bien des électrons très très d'où on vient donc d'où le vecteur vitesse est égale Mu fois E très bien alors Mu est une grandeur algébrique peut-être positif ou négatif et lèche K toujours positif par contre Q la charge parce que moi j'ai pas parce qu'on s'est le cas d'un conducteur métallique mon c'est filisé donc Q c'est l'eba au bit c'est la constante il y a la mobilité il y a la mobilité donc le sens E et V ont un sens contraire donc on a vu dans le premier chapitre que le vecteur G est égal voilà Rho M fois V ou Rho M est égal à N fois Q voilà de trois parts de trois parts le vecteur G est égal à N fois Q fois V très donc je finis avec le premier chapitre donc on a dit j'ai un ordre V nu E Néa d'où le vecteur densité du courant G est égal à N fois Q fois Mu fois 2 voilà et on va poser on va poser cette constante Sigma très on pose alors on pose voilà on pose Sigma est égal à N fois Q fois Mu avec Sigma la conductivité du milieu mon ciliette loisat le loisat le conducteur donc Sigma la conductivité la conductivité du milieu ou bien du conducteur métallique Sigma est toujours positif pourquoi ? pourquoi la constante Sigma est toujours positive ? parce que N le nombre des porteurs de charge par unité de volume est toujours positif Mu à des joueurs de la Q sur K donc Sigma intégral à N fois Q donc quel que soit le signe quel que soit le signe de la charge donc Sigma est toujours positif carré concentre positif N est un nombre positif très bien finalement finalement alors ou bien donc le vecteur G est égal à Sigma fois E la loi d'Om microscopique ou bien l'expression locale de la loi d'Om le vecteur G est égal à Sigma fois le vecteur champ électrostatique donc quel champ électrostatique quel champ appliqué soit le champ électrostatique donc elle est quand une vitesse elle est quand une densité de courant elle est quand une densité de courant voilà donc elle est quand une courant I donc DI est égal à GTS voilà I en I alors dans la loi d'Om loi d'Om loi d'Om micro scopique ou bien la loi d'Om en 1 point expression locale ça veut dire on peut écrire que G en 1 point M est égal à Sigma fois E en 1 point M du milieu en 1 point M c'est égal à la loi d'Om micro scopique en 1 point M c'est égal à la loi d'Om en 1 point M c'est égal à la loi d'Om d'Om de chambre et d'om le milieu des coups c'est égal à la loi d'Om le coin le vecteur densité le vecteur densité du coup alors G et E ont le même sens pourquoi ? parce que sigma est toujours positif donc il y a donc il y a un mètre et un mètre qui est le plus important. Il y a un mètre vers le potentiel de croissance. D'où g vers le potentiel de croissance. Donc g sur sigma est également vers 2. Après on va définir une autre grandeur. Rho, avec Rho, la résistivité du milieu. La résistivité. On définit la résistivité. La résistivité du conducteur ou bien du milieu par. Rho est égal à 1 sur sigma. Rho est égal à 1 sur sigma. L'inverse de sigma. Alors sigma constante. L'inverse de la constante est la constante. Dans le milieu, l'inverse de la constante est la résistivité. La résistivité. Très bien. La résistivité. Alors sigma est la conductivité. La résistivité du milieu. Il y a un mètre qui est le cms. Le cms par le mètre. Le cms fois le mètre moins. Le cms fois l'omètre moins. Le cms fois l'omètre moins. donc il y a 1 fois le mètre voilà la résistivité est une grandeur positive donc s'exprimant dans le système international 1 fois le mètre voilà 6,1 fois le mètre alors attention il ne faut pas confondre entre Rho et Rho 1 Rho est différent de Rho 1 la résistivité du milieu la densité volumique de charge donc Rho 1 fois le mètre le courant par le mètre cube c'est pour ça qu'il y a un petit 1 pour qu'il n'y a pas besoin de 6 mètre il y a la densité volumique de charge d'où la loi d'homme G est égale G est égale une montre écriture de la loi d'homme microscopique 1 sur Rho fois le vecteur champ électro champ électrostatique très bien alors il y a un petit 1 alors il y a un petit 1 la dimension de Rho la dimension de Rho la dimension de Rho la dimension de Rho la conductivité en fait la dimension de Rho la résistivité c'est comme la relation on a un petit 1 dans le chapitre dans le résumé on a un petit 1 de la différence de Rho Sigma Rho très bien voilà Sigma la dimension de G la dimension de E voilà Rho l'inverse l'inverse au sigma au mu mu v est égale mu voilà v est égale mu donc la dimension de V et la dimension de E ça sera le réveillant donc elle est là à la dimension de E très bien très bien